Mais sinon j'adore écrire, je m'aime beaucoup, je ne suis jamais aussi heureuse en place d'écriture. Je m'en rends compte maintenant qu'il y a des thèmes de fond très récurrents, notamment la féminité blessée et particulièrement à l'adolescence, sans doute parce que je suis une femme, donc pour les corps inutiles, ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ça, des agressions sexuelles et aussi de montrer, puisqu'en plus ça fait débat en ce moment, mais que des agressions sexuelles qui sont moins caractérisables et par le langage et par la loi peuvent être très traumatisantes aussi. Pour Grasse, j'adore les films d'horreur, alors j'avais envie d'écrire une histoire de maison hantée depuis très longtemps, si ce n'est que je ne suis pas du tout c'est Junking, donc il fallait que je trouve un moyen de raconter une histoire de maison hantée, de jouer avec le motif de la maison hantée tout en gardant mes thèmes à moi, qui sont, chez moi ce sont des gens qui sont en télé, pas les maisons, mais en tout cas ça peut être très varié. Souvent ce sont des sujets qui me servent de point de départ et après c'est les personnages qui permettent d'avancer. C'est quand même une question qui fait que tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que j'entends, entre d'une manière ou d'une autre par une sorte d'entonnoir dans la fiction, ça peut être des tout petits détails, parce que l'écriture guérit de rien, c'est pas vrai, c'est pas une thérapie, c'est pas magique, mais en revanche ça permet de beaucoup mieux se connaître soi-même et en ça, c'est terrible, je pense, même quand on écrit vraiment de la fiction comme moi, parce qu'on va quand même chercher tout un tas de trucs, tout un tas de souvenirs, tout un tas d'émotions, tout un... voilà. Et donc en construisant des personnages et en les incarnant et en utilisant toutes leurs facettes et donc toutes les facettes de soi, on se connaît mieux et ça, ça fait avancer, forcément.